Vous avez vu à travers le journal un élément où vous étiez à Chiesse pour voir l'état des lieux. Mais puisque vous pilotez le plan Orsec, est-ce qu'on peut savoir comment se passent les travaux sur le terrain ? C'est vrai, c'est beaucoup d'efforts que nous déployons sur le terrain. Mais à l'âme du là, nous parvenons à résister jusqu'à maintenant. Hier, on était à Chiesse parce que, vous savez, les inondations, ça a touché pratiquement tout le Sénégal. On aurait aimé aller partout, mais on continue des contraintes de temps. Nous sommes divisés le travail. Je vais dans certains endroits, il y a le ministre de l'eau et de l'assainissement également qui parcourent le pays. Et d'autres ministres également font le tour et puis nous avons quelque part les contraintes. Ce qu'il faut savoir, je pense que nous l'avons tous constaté, nous avons connu des plus d'une rare intensité. Donc, à partir pratiquement du 4 jusqu'au 8 sur l'ensemble du territoire, avec un pic qui était de 216 millimètres à Sokone. La région de Fatiga a été fortement touchée. Mais ces inondations ont touché pratiquement tout le Sénégal. Et ces plus du moins ont pratiquement été identifiés dans tous les coins du Sénégal et ça a créé effectivement des problèmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui avait justifié que le plan hors sec soit... Un budget de 10 milliards de francs CFA décaissé par le chef de l'État, 3 milliards pour aider les sinistrés, cash transfert qui sera envoyé à ces personnes. Et à côté, nous avons 7 autres milliards qui seront mobilisés pour accompagner les sapeurs pontiers et pour acheter du matériel. Si je m'arrête d'abord sur les victimes, est-ce que vous avez eu à faire un recensement pour pouvoir savoir quelles sont les personnes qui pourront aujourd'hui bénéficier de ce montant ? Et également, une autre question, où sont passées les motopompes que le Sénégal avait achetées en 2012 pour qu'on ait encore besoin d'en acheter d'autres cette année ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, quand il y a eu des problèmes naturellement, les premières victimes, c'est les populations qui vivent dans ce que nous appelons les points bas ou exutoires. Donc là où vont naturellement toutes les eaux. Malheureusement, il se trouve qu'au niveau de certains exutoires, il y a eu des stations qui ont été réalisées. Mais ça n'a pas empêché l'eau, puisque la quantité qui est arrivée a été très très abondante de rentrer dans certaines maisons. Nous avons également connu, et c'est quand même une bonne partie du pays, dans des endroits où il n'y a pas effectivement d'assainissement en eau pluviale, les eaux sont piégées généralement dans des exutoires. Et là également, il faut le reconnaître, il n'y a pas une autre activité autre que de Pompée pour pouvoir libérer les eaux. Donc les premières victimes, c'est effectivement les populations qui habitent. Nous avons commencé le recensement avec les préfets, les maires, les délégués de quartier. Déjà, nous pouvons dire qu'au niveau du département, en tout cas le plus sinistré, aujourd'hui, c'est Pekin. Donc, nous avons recensé près de 1989 ménages. Aujourd'hui, qui sont dans des difficultés, à peu près plus de 300 ménages dans le département de Rufusque. Nous avons également à Dakar le recensement continu. Mais quand même, le gros lot, c'est vraiment dans le département de Pekin, avec les communes de Kermasar, les communes de Yembol Nord et Yembol Sud. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la nature des dégâts qui ont été constatés sur le terrain ? Bon, ce qu'on a tous remarqué, je pense que ça apparaît dans vos images. Aujourd'hui, si vous prenez la zone la plus sinistrée, nous avons de l'eau qui est là-bas. Et d'ailleurs, si nous prenons la zone de Kermasar, après avoir exprimé nos compassions à ces populations qui vivent de sérieuses difficultés depuis quelque temps, nous avons remarqué que l'eau est chez eux depuis très longtemps. Donc, l'eau, ils vivent avec l'eau en permanence. Certains même ont perdu beaucoup de choses parce que quand l'eau vient jusqu'au niveau des fenêtres, vous comprenez, quand l'eau reste surtout là-bas, vous comprenez que beaucoup de matériel peut être perdu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un plan hors sec, c'est vrai qu'il faut, c'est une organisation rapide des secours, mais est-ce que cela doit exclure un travail de terrain, une estimation des besoins avant un déploiement ? Bon, disons, ça dépend. Vous savez, le plan hors sec, quand on le lance, c'est parce que déjà, il y a un problème. Donc, nous organisons les secours. C'est comme ça que ça s'appelle. Et les secours, on l'organise d'une certaine manière. Il faut aller vite, il faut d'abord les estimer. Et dans la procédure décimation, ce que j'avais déjà fait, c'est instruire tous les gouverneurs, que chaque gouverneur centralise, en tout cas, les besoins, parce que c'est eux également qui rendent compte au niveau central les dégâts. Et ça, c'est fait depuis le sous-préfet. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, et tout ceci est centralisé. Et c'est à ce moment-là que nous prenons au niveau national, avec les autres services qui sont impliqués, pour apprécier vraiment ce qu'il faut demander au gouvernement pour faire face à ce plan. Vous ne pouvez pas forcément planifier. Par exemple, l'année dernière, on a eu un plan hors sec, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Mais les emplois ne sont pas les mêmes. Vous savez, cette année, il faut reconnaître qu'on a eu une pluie exceptionnelle. Une pluie exceptionnelle. Nous avons beaucoup d'endroits qui n'avaient pas eu connu d'assainissement. Le président de la République avait lancé, vous vous rappelez, le programme décennal de gestion des inondations. C'est un programme, malheureusement, beaucoup en parlent. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans le programme, en vérité. Ce programme, il y avait deux composantes essentielles. Une composante qui permettait de la gestion des eaux pluviales, l'évacuation des eaux pluviales. Ce programme, ce sous-programme faisait à peu près 36% du programme de 700 et quelques milliards. 36%. L'autre programme, c'était un programme de restructuration et de relogement. Restructuration et relogement, vous savez, restructuration et relogement, ça va également participer à l'assainissement. C'est 63% de ce programme. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué que partout où on a fait le programme, les investissements appropriés, il n'y a pratiquement pas eu de problème, vous vous rappelez, Philippe-Madeleine Senghor, c'était toujours un problème, vous vous rappelez ? Ouest-Nord-Ouest-Foire, c'était un problème chaque année. Dalifort, c'était un problème. Comment dirais-je ? Il y a beaucoup d'endroits, c'était des problèmes. Donc la grande banlieue est restée un problème. Mais la grande banlieue, disons, ce que je dis, c'est très simple. La grande banlieue, si vous allez là où je suis en train de dire, là où il y a les 1989 sinistrés, cette grande banlieue n'a pas fait l'objet d'assainissement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous regardez, il y a autre chose que beaucoup de Sénégalais ne savent pas. Dans l'évaluation pour l'élaboration de ce plan décennal, les zones à risque n'ont pas été bien identifiées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les zones que j'ai citées tout à l'heure, c'était vraiment des zones à risque. Vous vous souvenez très bien de Philippe-Senghor, vous vous souvenez également de Dalifort. Dalifort, c'est à côté, c'est pas très loin. Mais aujourd'hui, ce programme ne prenait pas en compte tous les besoins d'assainissement du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, ce plan décennal a eu à dépenser le budget qui avait été, disons, dégagé depuis le début, ou en tout cas le budget prévisionnel qui avait été lancé depuis le début ? Est-ce qu'on a eu à dépenser tout cet argent-là ? Ou il en reste encore ? Puisqu'aujourd'hui, certains se demandent comment 767 milliards ou 766, quand ce montant ne peut pas régler ce problème d'inondation, et qu'à côté, qu'on nous propose 10 milliards, est-ce que la solution a été finalement trouvée ? D'abord, il faut dissocier les choses. Le président de la République a été le premier, il y a à peu près un mois, à demander à un conseil des ministres qu'on lui fasse une évaluation complète de ce plan, de ce programme décennal de gestion des inondations. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rapport d'évaluation ? Mais j'ai dit, quand il le veut, ça veut dire qu'il va demander le programme sur les 8 ans. Il a demandé un rapport détaillé. Voilà, il a demandé un rapport détaillé. Aujourd'hui, d'abord, le programme, on ne peut pas, à date d'aujourd'hui, finir le programme parce que c'est un programme décennal. Nous sommes à peine à 7 ans, parce que c'est en 2013 que ça a démarré. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a dépassé cet argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc le plan, même si vous faisiez une proportionnalité pour dire c'est un dixième chaque année, on ne peut pas finir le plan 8 ans après. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, j'ai dit tout à l'heure, une bonne partie du plan, 63% du plan, c'est de la restructuration et du relogement. Donc, c'est pas forcément... Donc, si vous regardez les chiffres, en tant que tel, la partie évacuation des eaux et autres, c'est environ 277 milliards. Maintenant, le montant précis qui a été fait, dans le rapport qui sera donné au chef de l'Etat, le ministre de l'eau et de l'assainissement lui transmettra les chiffres. Et certainement, à ce moment-là, vous serez... En 2019, M. le ministre, lors de la campagne présidentielle, le chef de l'Etat avait dit qu'il avait eu à régler les questions liées à l'inondation en 4 ans. Est-ce qu'entre-temps, il a été mal informé ou c'est parce qu'il a vu grand, alors que tout n'était pas encore réglé sur l'Etat ? Nous avons connu une pluie exceptionnelle. Nous ne sommes pas les seuls dans beaucoup de pays. D'abord, il n'y a aucun pays au monde où on peut dire qu'on a réglé de façon définitive les inondations. Parce que tout simplement, on ne peut pas prévoir toutes les quantités de pluie qui descendent dans un endroit chaque année. On ne peut pas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un millimètre de pluie ? Un millimètre de pluie, c'est un litre d'eau versé sur une surface qui fait un mètre carré. Si vous en recevez 200... Donc, les ouvrages que vous allez avoir, que vous allez dimensionner, vous le faites là-bas des probabilités de pluie. Donc, quand les pluies sont plus abondantes que les probabilités qu'on avait espérées, effectivement, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner les statistiques. Les cinq dernières années, quand on a regardé, voire même les sept dernières années, c'était rare de voir une pluie qui a une intensité qui dépasse les 100 millimètres. On a les chiffres. Et en un seul jour, je vous donne un autre cas très simple, l'Inguer, chez moi, toute l'année, on dépassait rarement 294 millimètres. Cette année, au moins où je parle, nous sommes à près de 700 millimètres. C'est presque ce qu'il y a à Kolda. Donc, cette année a été exceptionnelle. Sauf que dans la plupart de ces parties du pays, on constate aussi le défi infrastructurel, le déficit qui existe. Mais bien sûr. Ici, d'abord, dans la capitale, on n'allait pas loin. Oui, mais au-delà de Dakar, on a vu, parce que même, vous pouvez citer Philippe Maguylen-Senghor, vous pouvez citer Ouest-Foir, mais à l'intérieur du pays quand même, si on prend le cas de Kafrine, on voit que c'est très récurrent. Pourquoi on n'arrive pas à régler définitivement ces questions ? Je peux vous donner mieux. On va le régler, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si vous pourriez dire au Sénégal, on règle à tous les problèmes. Pour quel horizon ? Ah, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je suis quand même un intellectuel, je suis un ingénieur. J'avance sur les chiffres que je maîtrise. Je vous donne un cas, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Aujourd'hui, vous prenez le cas de Dakar. Le problème de, quand on parle de gestion des inondations, on oublie, et beaucoup ne le savent pas, que la capitale régionale, Dakar, dispose au moins de 35% de ces quartiers qui sont mal lotis, donc non lotis, ou qui sont irréguliers. La capitale régionale. Il faut une mission de correction, alors. Justement, c'est pourquoi le plan avait prévu la restructuration. Des quartiers qui ont fait le registre de restructuration, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque... Il y avait même un ministère délégué en charge. Oui, même avant ça. Qui a été supprimé, justement. Non, avant ça, si vous vous rappelez, le président Dansoro, paye à son âme, vous vous rappelez des quartiers piquines irréguliers quand il donnait les titres. C'est ça, la restructuration. Récemment, on vient de finir la restructuration de Anne-Plage et de Petit-Mbao. Donc, aujourd'hui, vous allez là-bas, aujourd'hui, vous ne verrez pas de... Mais dans les anciens gouvernements, du président Sall, dans son régime, on avait un ministère délégué en charge de la restructuration des zones. Ça, c'est vrai. Qui a été supprimé. Est-ce que cela... Oui, mais toute la compétence, aujourd'hui, est transférée. Et d'ailleurs, sans traiter... Qui gère cela aujourd'hui ? C'est le ministère de l'eau et de l'assainissement. Et qui le gère bien ? Qu'est-ce qui a été fait depuis lors, depuis la suppression de ce ministère ? Mais le programme continue. J'ai dit le programme continue, donc, dans tous ses aspects. Le président de la République a fait, depuis le début, beaucoup d'investissements dans l'assainissement. J'ai oublié tout à l'heure, vous vous rappelez, la première mission que l'ancien premier ministre de 2012 avait effectuée à Touba. C'était parce que pratiquement, la mosquée de Touba était sous les eaux. Avec Karyng, effectivement. Avec Karyng. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on a une évaluation du risque d'inondation ? Est-ce que ça a été évalué aujourd'hui ? Et concrètement, on peut se dire, en cas de forte pluie, ces zones-là qui ne sont pas touchées pourraient l'être. Est-ce que ce travail scientifique aussi est fait ou bien est en train d'être fait ? Oui, aujourd'hui, vous savez, le problème est très simple, Fabre Dibril. L'eau, quand l'eau descend quelque part, cette eau est obligée de s'infiltrer ou d'aller en ruissellement ou de stagner. Donc, quand un quartier n'est pas bien loti, aujourd'hui, vous prenez un quartier, je prends un autre cas très simple. Vous vous rappelez le plan Diahaye, quand on l'avait fait. À l'époque, lorsque le président décidait d'amener 3000 logements, beaucoup de terrains n'étaient pas construits. Donc, il pouvait y avoir beaucoup de pluie. Aujourd'hui, Diahaye est impacté. Oui, justement. Il pouvait y avoir beaucoup de pluie à l'époque, mais puisque le sol n'était pas forcément imperméable, l'eau allait s'infiltrer. Mais aujourd'hui, avec les constructions et les routes, le sol devient imperméable. Donc, l'eau, naturellement, ne s'infiltre plus et va stagner et piéger dans les endroits les plus bas. Et dans le cadre de la prévention, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas envisager un plan d'écoulement des eaux avant de constater quand même les dégâts ? Mais justement, et ça, aujourd'hui, si vous ne pouvez pas au moins nous concéder que de 2012 à maintenant, beaucoup d'efforts n'ont jamais réalisés dans ce pays. En 2013, il y a plus de 200 milliards investis dans l'assinat. Par contre, le seul problème, c'est que l'assainissement, c'est ingrat. Parce que pratiquement toutes les canalisations sont enterrées et personne ne le voit. Mais les gens le sentent. Mais les gens le sentent quand même. Allez-y, à Philippe-Madeleine, c'est bon, on ne le ressent pas. Ils le sentent, mais ils le sentent. Dalifor, c'est mes voisins, ils sentent carrément qu'il y a des changements. Allez à une plage, ils sentent les changements. Oui, justement, mais pourquoi vous parlez d'ingratitude alors ? Ah, mais justement, non, je dis, parce que tout simplement les gens ne voient pas. Mais ils le sentent. Vous le sentez, vous qui vivez là-bas. Mais les autres ne le voient pas. Si on prend l'exemple du train express régional, par exemple, pour ce tunnel, à chaque fois qu'il y a plu, même l'année dernière, c'était le cas, les infrastructures qui sont en train d'être exécutées créent des dysfonctionnements dans la circulation, également pour les populations qui vivent à côté. On a eu mort d'hommes cette année avec le tunnel de Guinée-Houraï Sud. Qu'est-ce qui est prévu pour qu'à ce niveau qu'on ne puisse pas, après l'achèvement de ces travaux, que cette zone soit à vie, impactée par les inondations ? C'est vrai que quand on réalise ce genre de travaux, durant la phase de travaux, il y a forcément des dégâts. Des fois même, aussi, on accuse ces travaux. Ce n'est pas forcément le cas. J'ai été récemment à la cité de Jong-Hop où on a accusé aujourd'hui un tunnel qu'on est en train de creuser dans le cadre d'Huberté pour l'évacuation des eaux. Et les populations environnantes pensent que c'est parce que c'est toujours un train d'être réalisé qu'ils ont reçu les eaux parce qu'ils n'ont jamais reçu ces eaux. Donc, aujourd'hui, naturellement, quand ces projets sont construits, durant la phase de construction, il peut y avoir en tout cas quelques dommages, mais je peux vous assurer que quand ce sera fini, à la fin du plan décennal, est-ce qu'on pourra dire que les inondations seront un mauvais souvenir pour le Sénat ? Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne serai pas honnête intellectuellement avec moi-même parce que je vous ai dit que les inondations, quand on dimensionne des ouvrages d'assainissement, on prend en compte une plus d'une certaine fréquence. Donc, quand cette fréquence est dépassée, naturellement, on peut avoir des inondations. Un autre facteur, cette fréquence ne peut même pas être dépassée. Mais si aujourd'hui, les ouvrages ne sont pas correctement entretenus, vous savez très bien ce qui se passe chez nous. On met dans les caniveaux du tout. On met de la saleté. À chaque fois que les eaux coulent, ça charrie beaucoup. J'ai fait le tour moi-même. Il y a des endroits où c'est des saletés qui viennent boucher, boucher les trucs. Donc, on ne peut pas vous le dire. Par contre, ce qui est important, c'est que dans le dimensionnement que les ouvrages soient là, mais que les ouvrages soient bien entretenus. Et dans ce cas, la norme, c'est qu'il n'y aura pas de, comment dirais-je, d'inondations. Et l'exception devient d'inondations surtout dans les zones où il n'y a pas d'assainissement. Par contre, dans les zones où il n'y a pas d'assainissement, tant que le problème d'assainissement n'est pas réglé, on peut toujours faire face à certains problèmes. J'ai cité tout à l'heure quelques sites d'Alifor, d'Enfoir, réalisés. Il y en a plus que ça. Et Philippe Maguilensengor, c'est toujours Dakar. À l'intérieur du pays, j'aimerais, avec la complicité de la régie, qu'on puisse visualiser des images à Pointe-Sarène et c'est au village Kerkoli. Là, par exemple, c'est le troupeau qui est en train de traverser les eaux et les populations sont bloquées dans leur lieu d'habitation. Est-ce que le plan Orsec va prendre en charge ce volet ? Bien sûr. J'aurais pu vous donner des images de Linguerre chez moi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de... Vous n'allez pas le faire, je vais les ouvrir. Non, j'allez pas le faire, j'ai dit seulement, effectivement, c'est vrai. Ça dit que ça existe. Ce n'est pas uniquement ici, ça existe partout dans le pays. On a connu 119 millimètres à Ranero. Et ce n'est pas... Ça, c'est la dernière pluie. Mais avant cette pluie, à Tchonok, c'est un village très, très loin, on a connu plus de 100 millimètres. Donc ça cause beaucoup de... Il y a aussi le pont artisanal de Boutoupa Kamarokonda qui a cédé. Et aujourd'hui, un véhicule ne peut pas faire... Mais à Matam, des ponts à cédé, si vous allez à Linguerre sur la route de Dodi, dès que vous sortez de Linguerre à peine à 7 kilomètres, tout ce qui est derrière Linguerre jusqu'à Ndioum ne peut pas aujourd'hui traverser... Alors, tout ça, c'est urgent. Est-ce que le plan Orsec va prendre en compte pour soulager ces populations ? 10 milliards pour tout le Sénégal. Non, 10 milliards. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même... Les eaux sont évacuées dans beaucoup d'endroits. Il y a encore peut-être de l'eau dans certains endroits comme aujourd'hui... Sauf qu'on nous annonce encore des pluies. Oui, on nous annonce des pluies, ça c'est vrai, mais je pense que nous pourrons gérer correctement. Et comme j'ai dit, les besoins ont été faits par les gouverneurs sur la base de ce qui s'est passé dans leur région. C'est des besoins qui peuvent aussi évoluer compte tenu de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une idée des populations qui doivent être aujourd'hui déplacées ? Bon, d'abord, au niveau des déplacements, jusqu'à présent, nous négocions avec les populations. Il y a des communes où les populations sont déplacées sans difficulté. Il y en a qui, si vous allez à Kermassa, il y en a des populations qui ont voulu encore rester dans les eaux. Pas plus tard que ce matin, le gouverneur est parti là-bas, il a fait un tour. Certains ont accepté de sortir. Les sapeurs ont sorti dans la zone de Kermassa. Pour aller où ? Certains vont... Aujourd'hui, nous avons des écoles. C'est vrai que la période tombe mal parce que nous avons également de l'eau dans certaines écoles. Nous avons le brevet qui est en préparation. Donc nous avons aujourd'hui à Yembol Sud, j'ai parlé avec le maire qui a logé certaines personnes dans une école. Nous avons le maire de Yembol Nord qui a peut-être moins de problèmes parce que les populations, en tout cas beaucoup d'entre, elles n'ont pas voulu bouger. Nous sommes en train de préparer aujourd'hui un site pour loger ceux qui veulent sortir pour l'instant au niveau de Pekin. Et dans les autres endroits, il n'y a vraiment pas eu peut-être ce besoin de déplacement des populations. Les gens sont restés sur place. La foudre continue de faire des victimes. À Matam, aujourd'hui, on a appris que deux personnes ont été tuées par la foudre. Où en est le gouvernement dans l'installation des paratonnaires ? Effectivement, j'ai eu le rapport du gouverneur qui m'a informé qu'on a eu également aujourd'hui des cas. Nous devons, comme le président avait donné instruction, si vous vous rappelez, il y a à peu près deux mois, pour que non seulement on accélère le programme d'installation des paratonnaires, mais qu'on augmente le budget. Nous sommes en train de travailler les finances là-dessus pour vraiment mettre beaucoup plus que ce qu'on a mis depuis 2012. On est en train de mettre chaque année. Nous avons un montant qui est dans le budget, mais nous pensons en tout cas à la lumière de ce que le président avait donné comme institution, augmenter le budget pour pouvoir mettre beaucoup plus de paratonnaires dans le pays. Il y a le collecteur Anne Fann, monsieur le ministre, malgré un rapport accablant de la protection civile, le gouvernement semble fermer les yeux sur cette bombe à retardement. Qu'est-ce qu'il explique ? Non, du tout, du tout, du tout. Vous avez également vu le président en a parlé il n'y a pas longtemps, on en avait également parlé. Le conseil des ministres. Aujourd'hui, l'ONAS est en train de préparer un dossier et le président nous a insuré récemment le conseil des ministres pour qu'on puisse prendre ce dossier en charge. C'est vrai, malheureusement, là aussi, ce qui s'est passé, c'est que c'est les gens qui viennent construire. Il y a un laxisme aussi de l'administration qui laisse les gens construire aussi sur des zones que nous ont recommandées. On peut l'accepter, on peut l'accepter, mais c'est vrai que si vous regardez, si vous allez faire le tour, c'est des constructions qui étaient là depuis très très longtemps. On a même vu une mosquée construite en partie sur le... Ils ont tous des autorisations de construction ? Non, non, ça je suis formel, je suis presque sûr qu'aucun d'entre nous n'est là. Et où était l'administration ? Ah, ça n'a pas... Parce qu'une mosquée quand même, c'est un édifice, on ne peut pas reconstruire ça du jour au lendemain. C'est vrai, c'est une question pertinente, mais même si vous posez la question pour être... vous pouvez même aller au-delà, ce n'est pas uniquement le collectif en fan. Aujourd'hui, nous avons vu à Dakar, dans la région de Dakar, des gens construits dans des zones non édificantes. Là où il n'est pas construit, c'est ça aujourd'hui qui nous amène tous les problèmes, malheureusement. On termine avec un dernier point, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Certains pensent qu'il faudrait aujourd'hui supprimer des institutions budgétivores pour que le Sénégal puisse amasser un montant qui sera peut-être reversé. Quelle institution par exemple ? Vous pensez à quelle institution ? Au Conseil économique, social et environnement Leur budget, ce n'est pas le budget qui règle le problème des assainissements au Sénégal. Qu'est-ce qui va le règle ? Non, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut qu'on accepte qu'une bonne partie, une bonne partie de ce pays, si vous regardez les capitales régionales, moi-même, j'ai participé à une étude en 2010 de Oni Habitat où j'étais un expert. Dans ce étudio-là, on avait remarqué les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure que 35% de la capitale régionale de Dakar, la capitale du Sénégal, du Mors, n'est pas l'outil. Si vous allez à Thiès, c'est 40%. Pas plus tard qu'hier, je le disais ça, derrière la mairie de Thiès et dans beaucoup de quartiers à Thiès, je dis 40%, vous ne pouvez même pas circuler correctement en véhicule. Donc tout ça, là, ça demande une restructuration et la restructuration déjà, quand elle est bien faite, permet déjà un écoulement des eaux. Je prends le cas de Thiès où j'ai été hier, on nous a soulevé des problèmes, c'est vrai, qui ne sont pas compliqués. Je pense que je leur ai déjà dit que nous allons prendre en tout cas une bonne partie dans le plan hors sec pour régler ces problèmes. Peut-être, il y a l'autre qu'on va demander une mise de l'assainissement de mettre dans le programme décennal. Mais vraiment, nous avons quand même beaucoup d'efforts à faire dans la restructuration de nos villes pour éviter que les gens nous construisent dans des zones non-dificantes. Alors, il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte parce que les inondations ne doivent pas nous faire oublier le Covid qui est encore là. Comment est-ce que vous y arrivez à gérer tout cela, cette urgence sanitaire avec les inondations ? Bon, je pense que nous avons bien géré, c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, une étude indépendante a montré que le Sénégal a bien géré, nous a classé deuxième. Sans les inondations ? Ça, c'était sans les inondations ? Non, mais les inondations, ça ne va rien augmenter. Parce qu'on ne peut pas demander aussi à ces gens qui partent aujourd'hui dans les eaux de respecter les gestes barrières, par exemple. C'est vrai, je peux vous concéder ça, ça peut être difficile, mais ce qui est important, objectivement, c'est que le Sénégal a bien géré jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le reconnaît. C'est vrai qu'on n'en entend pas souvent, mais il faut quand même l'accepter. On en a parlé. Voilà, donc il faut en reparler davantage parce qu'il faut féliciter d'avoir le président de la République, c'est lui le capitaine de l'équipe, nous tous nous sommes derrière, suivi par le ministre de la Santé et ses équipes, ils ont très très bien travaillé, ça a donné les résultats. Mais c'est à l'heure au personnel soignant. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit le ministre de la Santé suivi par ses équipes, donc c'est le personnel soignant, ils ont fait un excellent travail et nous tous, nous sommes venus peut-être apporter notre touche, ça a été en tout cas une bonne occasion de prouver qu'au Sénégal, on peut faire des choses, ce n'était pas évident du tout avec tout ce qu'on en entendait, mais la réalité, c'est qu'à l'arrivée, on s'est très bien comporté et nous souhaitons que cette maladie disparaisse dans les jours à venir. Malgré cela, monsieur le ministre, des questions d'actualité... En 20 jours, nous avons eu une baisse de taux de malades de presque 13%. Les questions d'actualité ont été introduites à l'Assemblée nationale, des ministres pour qu'ils puissent venir convoquer à l'Assemblée nationale pour exposer... les différentes dépenses effectuées par rapport à la crise... Non, il n'y a aucun problème. Vous savez, dans notre pays, on n'a pas ce genre de problème. Vous rappelez-vous qu'en 2012, quand le président Macky Sall venait, nous avions plus de 10 ans, 10 ans, d'arrêt de loi de règlement. Donc, on ne savait pas. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous sommes à 2 ans. Pourquoi nous sommes à 2 ans ? C'est à cause du Covid. Sinon, on allait être à 1 an. Sauf que le Covid a bon d'eau, finalement. Non, non, j'ai dit. J'ai dit pourquoi nous sommes. Parce que tous les dossiers sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne nous reste que 2018 et 2019, on n'a pas fait le règlement. Tous ces gens-là qui sont en train de dire que les dépenses sont où, c'est parce qu'ils ne sont pas partis regarder le dossier. S'ils regardent le dossier, ils voient où sont les dépenses. Dans toutes les rubriques. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient le droit de demander à un ministre de venir et que les ministres sont partants. Oui, c'est la vocation de l'Assemblée nationale. C'est leur vocation. Les ministres sont partants pour venir donner des explications à ce niveau-là, je peux vous assurer. On termine par le cri du cœur des artistes qui aujourd'hui se plaignent parce qu'ils n'en peuvent plus. Est-ce qu'aujourd'hui, M. le ministre, l'ouverture des lieux de spectacle est en vue ? J'aurais bien aimé pouvoir répondre par l'affirmative, mais malheureusement, je ne veux pas pour l'instant. Nous pensons peut-être que sous peu, avec la tendance, on peut avoir une évolution. Je comprends parfaitement leurs préoccupations. C'est vraiment sérieux. J'ai eu à les entendre, à les écouter. J'ai eu la dernière fois, je pense que c'était sur votre plateau, avoir dit que j'avais eu tout ce que j'ai suivi. D'ailleurs, quand vous l'avez invité, je comprends leurs préoccupations. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis artistes. Je sais qu'ils vivent des situations difficiles, mais bon, je pense que ce sera pour bientôt. Vous êtes en train de venir ici, parce qu'on va aussi nous sommes ici, quand on a fait partie de la TNFM, nous avons entendu la question, nous allons nous parler de la TNFM, quand on va vous raconter. Est-ce qu'on va vous faire une déclaration? Est-ce que vous pouvez vous donner ? C'est un problème. Je sais que la TNFM est important. Il faut savoir que là, il faut avoir une place. Il faut savoir qu'il peut-être qu'il a une place, mais quand on va avoir une place, il faut que la TNFM est rentrée. Il faut savoir que là, il faut savoir si la TNFM est rentrée. Le président de la République a dit qu'il a lancé le plan Orsec, parce qu'il a organisé le plan Orsec, mais il a lancé le plan Orsec. Donc on l'a lancé, il a lancé, il a lancé, il a lancé, il a fait 10 milliards, parce qu'il a eu 2 millions de plans Orsec, mais le plan Orsec a lancé 5 milliards, il a fait 10 milliards, mais non seulement ça, il a vu l'ampleur, il a eu l'ampleur, il a eu lancé, il a eu lancé, ne serait-ce que pour quelques jours, si il a eu lancé, il a dit qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur qui le plan a vu les dépenses, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur qui l'a eu de valeur, on le sait donc, on le sait, et il est possible que le plan, nous avons dit que le plan Orsec direct, nous sommes, n'yons pas le droit, ça veut dire que nous avons des produits, nous avons des produits ou des gens qui nous ont dit, qu'il n'y a pas de valeur, 3 milliards. Vous savez, directement, on les sentiraient 30% de l'équipement, sapeurs, on a servi des jeunes pour qu'on puisse prendre ce que vous connaissez, peut-être qu'on puisse sortir de leur maison. Donc, c'est ça. Je dis à toi, depuis Fajr, actuellement, on a beaucoup de séries de pompes de la maison. Je dis à la maison parce qu'il y a beaucoup d'affaires, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de la maison, et une unité 3, une unité de passée, et toutes ces personnes n'ont pas de parcels assénie, c'est un temps que le trou d'Akai vigno. Mais la plus grande valeur dans l'ordre de la maison, c'est que la plus grande valeur d'affaires devraient avancer lesans moutils. Il y en a parfois même. Il y a parfois des parcels assénieux. Oui ! C'est ça. C'est-à-dire que c'est possible. Parce que, effectivement, par cela, malheureusement, la vérité est que c'est un espace bouillant. Lorsque, tu sais que ces deux états, ils ne devaient pas s'occuper de tabac, ils ne devaient Les gens ne sont pas éprisonnés, ils ne sont pas éprisonnés, ils ne sont pas éprisonnés et ils ne sont pas éprisonnés. Nous avons étudié pour qu'il n'y ait pas de problème d'autres femmes. L'opposition est en train de se dérouler, les gens ne sont pas éprisonnés. On peut se dérouler la gestion des inondations. Est-ce que vous avez appris des plans hors secs ? Je n'ai pas de problème. Je pense que d'abord, on doit s'inscrire sur notre propre pays. Ce qu'il va dire c'est qu'il doit se rendre compte depuis le début. Il n'y a pas de problème à cette menace-là parce que c'est un rôle. Tous les débats qui ont été en train de se rendre compte. Donc, si on a des choses, on peut voir ce qu'on a fait. On doit faire correctement. Même si on veut le correctement, on veut le savoir. Parce que les députés de l'opposition, les députés de majorité, pour qu'on puisse aller au Sénégalais, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est un problème. Merci beaucoup, M. le Ministre de l'Intérieur, Alingoui Ndiaye. Merci également à Papa Djibril Fahal et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM.